Le 24 août 1912, le conseil municipal de Puget-Rostand déplore l'état matériel dans lequel se trouve le cimetière. Le terrain, situé au nord du village à une distance de 50 mètres de toute habitation, s'étend sur une surface de 110 mètres carrés. En raison de sa forme irrégulière, il ne peut affecter que 85 mètres carrés aux inhumations, ce qui n'est pas suffisant pour les besoins d'alors. Le mur de clôture est effondré. Des infiltrations d'eau se produisent fréquemment. Le cimetière est en outre difficile d'accès. Une somme de 200 francs est votée pour l'agrandissement et les réparations, et le conseil municipal émet le vœu qu'un plan et un devis soient établis. Ce plan est finalement approuvé par la délibération du 6 avril 1914. L'agrandissement est projeté du côté opposé à l'agglomération du village. Le conseil général alloue une subvention de 1000 francs dans sa séance du 21 mai 1914 pour une dépense prévue de 2912 francs. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale interrompt le projet. Ce dernier n'est repris qu'en 1923, dans un contexte différent. Si les réparations sont toujours nécessaires, le nombre toujours décroissant de la population depuis la guerre remet en question la pertinence de l'agrandissement. Le 18 août 1923, le conseil municipal modifie le projet. Ces modifications sont portées en bleu sur le plan. L'extension est abandonnée. La porte d'entrée doit être modifiée avec un léger agrandissement. Le type de portail envisagé est simplifié. Les piliers sont prévus en briques au lieu de pierres de taille. Des réfections doivent avoir lieu sur le mur du nord et des réparations au mur à l'est et au sud. Un nouveau projet modifié est présenté le 30 mars 1924. Le décompte des travaux et le procès verbal de réception définitive sont approuvés le 6 juin 1925. Sous-titrage Société Radio-Canada